Si tu arrives à refuser de détourner les déniés du public, à refuser de mentir, à refuser de mentir pour avoir de quoi manger, à refuser de faire de l'hypocrisie pour avoir de quoi manger, à refuser de dénoncer ton prochain pour avoir sa place, tu es un homme normal. Je n'ai jamais tenu compte de mon âge. Mon âge n'est pas un handicap à moi. Mon âge n'est pas un obstacle à ma progression. La deuxième chose, c'est mon infirmité. Mon infirmité, je n'ai jamais senti une infirmité à moi. Je sais seulement que j'ai la chance, Dieu m'a donné la chance que beaucoup d'autres n'ont pas eu. Parce que moi j'ai vécu ici. C'est vrai, aujourd'hui j'ai parcouru beaucoup de pays du monde, mais je suis ici, je suis en Guinée, j'ai vécu tous ces régimes, donc j'ai une certaine idée de chaque régime. Et Dieu m'a donné la possibilité d'avoir deux choses dans ma tête. Deux choses. Je n'ai jamais tenu compte de mon âge. Mon âge n'est pas un handicap à moi. Mon âge n'est pas un obstacle à ma progression. La deuxième chose, c'est mon infirmité. Mon infirmité, je n'ai jamais senti une infirmité à moi. C'est pourquoi je peux faire certaines choses que d'autres qui s'estiment non infirme ne peuvent pas faire. En fait, c'est quoi le handicap ou l'infirmité ? C'est dans la tête que ça se passe. Vous vous sentez infime, handicapé, vous êtes handicapé. Vous allez faire des choses des handicapés. Vous allez faire des choses de diminution. Vous allez faire des choses de réduction, qui vous réduisent, qui vous diminuent. Parce que vous n'avez pas, dans la tête, il y a quelque chose qui coince, qui coince. Mais, si vous êtes âgé, vous avez 50 ans, 60 ans, 80 ans, 90 ans. Non, je ne peux pas, je suis allé prépare ma retraite, je suis à la retraite, je vais aller à la retraite, bientôt je vais à la retraite. C'est parce que dans la tête que ça se passe. C'est un handicap. Sinon, si vous avez des vibrations positives, si vous savez que demain encore est mieux, si vous savez que je peux faire mieux encore que ce que tu fais, je vais toujours arriver. Quand je décide que je vais faire ça, et que tu le fasses, c'est que tu es un homme normal. Si tu arrives à vivre de tes propres moyens, à faire vivre ta famille, les fruits de ta sœur, tu es un homme normal. Si tu arrives à refuser de détourner les déniés du public, à refuser de mentir, à refuser de mentir pour avoir de quoi manger, à refuser de faire de l'hypocrisie pour avoir de quoi manger, à refuser de dénoncer ton prochain pour avoir sa place, tu es un homme normal. Tu n'es pas un handicap. Mais si tu fais tout ça, tu détruis les biens des autres, tu détruis la vie des autres, tu détruis le bonheur des autres, tu refuses que les investissements engagés pour faire des écoles, des routes, des hôpitaux se réalisent. Tu prends ça, tu détruis ça pour ton propriété, tu achètes tes maisons à l'extérieur pour tes enfants, tu as un pire handicapé. Il n'y a pas un pire handicapé que celui-là. Voilà la mentalité qui m'a permis de franchir tous les obstacles. Je n'ai pas fini d'abord, parce que je ne suis pas mort encore. Et je suis décidé d'aller jusqu'au bout. C'est le jour où Dieu me dira que M. Oscar s'est fini aujourd'hui et il faut rentrer. Là, je sais que je serai en retraite à ce jour-là. Ma retraite commence là. Sinon, jusqu'à présent, j'estime que la vie m'a toujours souri positivement. Je suis fier de moi. La première star chez moi, c'est moi, Oscar. Ce n'est pas narcissique, ça ? Non, ce n'est pas narcissique. C'est la réalité. C'est une vérité. Le narcissiste, c'est un idiot qui se croit beau alors qu'il est vilain. Moi, je suis un homme d'espoir. Je vis positivement. Et j'aime ce que je fais. Je ne m'aime pas. Parce que je suis tel, je suis garçon, ceci, cela. J'aime ce que je fais et j'aime l'espoir qui me donne la possibilité de vivre. C'est pourquoi je suis... Je dis que mon modèle, c'est moi. Je suis mon modèle, moi-même. Ça a toujours été comme ça. Je n'ai pas pu penser autrement. Je n'ai pas pu vivre autrement. Parce que depuis que je suis à l'école, à l'université, quand j'ai fini l'université, je n'ai pas voulu travailler dans l'administration. Parce que dans l'administration, il faut attendre le salaire. Il faut attendre un salaire. Quand on te donne un salaire, donc tu es dépendant de quelque chose. Et j'ai estimé que moi, je ne peux pas être dépendant. Il faut que je prouve que je suis indépendant.